... Bonsoir. C'est un vrai scénario de film policier. Il touche l'un des plus grands constructeurs automobiles français, Renault. Du jour au lendemain, trois cadres haut placés sont soupçonnés d'être des espions au service de la Chine. Début 2011, le PDG Carlos Ghosn affirme sur le plateau du 20h détenir les preuves de cette trahison. Mais de quelles preuves parle-t-il exactement ? L'entreprise a-t-elle bien vérifié ses sources ? Vous allez découvrir l'histoire d'une incroyable escroquerie. Ou comment Renault, un joyau de l'industrie automobile française, s'est fait mener en bateau. A Guyancourt, en banlieue parisienne, le techno-centre est le cœur battant de Renault. On y conçoit dans le plus grand secret les voitures de demain. Ce 3 janvier 2011 va s'y dérouler un épisode digne d'un roman d'espionnage. Parmi les protagonistes, Patrick Pellata, à l'époque directeur général de Renault. Ce matin-là, il reçoit un ingénieur qu'il connaît bien, Bertrand Rochette. Un échange étonnant enregistré à son insu. Depuis plusieurs mois, Renault enquête en secret sur Bertrand Rochette. Le directeur général va lui faire part des soupçons qui pèsent sur lui. « Ça, c'est assez embêtant. Ça relève du pénal. Ça relève de l'espionnage industriel aussi, au profit d'intérêts étrangers. Donc, c'est un très très embêtant. » Je suis assez sidéré, surtout vis-à-vis de Bertrand Rochette, qui est presque un ami. Je suis un peu déchiré entre « il faut protéger l'entreprise si c'est vrai », et je n'arrive pas à croire que Bertrand ait fait ça. « Écoute, il y a des gens qui fournissent des informations à l'extérieur de l'entreprise contre rémunération. Et dans la cascade de l'argent qui descend, si tu veux, il y a Bertrand Rochette. Alors là, franchement, je ne pensais pas que tu me parlais en rendez-vous ce matin pour me dire ça. » « Ce qui rend les choses crédibles, c'est le fait que de l'espionnage industriel, il y en a. Et donc, je dois protéger l'entreprise à tout prix. Et on peut toujours être surpris par le comportement des gens. Et en même temps, c'est assez incroyable, quoi. » Une affaire plus incroyable encore qu'ils ne l'imaginent. Elle fera la une des JT pendant des semaines. « Le constructeur Renault confronté à une affaire d'espionnage industriel. » La France s'inquiète pour son fleuron automobile, attaqué par une puissance étrangère. « La piste chinoise est désormais privilégiée. » Une affaire où se croisent des agents du renseignement reconvertis dans le privé. « Au final, c'est quoi ? C'est le pognon. » Et des salariés, a priori, insoupçonnables. « C'est une grave atteinte à ma dignité, à mon intégrité. » « Est-ce que vous, vous avez eu des preuves formelles de leur culpabilité ? » « Écoutez, nous avons des certitudes. On n'a pas de certitudes, on ne serait pas là. » Un scandale aux multiples rebondissements. « Il met la main sur une chemise bleue en carton. » « Il me dit, j'ai la preuve que tu touches de l'argent. » Qui, 11 ans après, est toujours entre les mains de la justice. Elle s'intéresse notamment au rôle d'un grand patron français, Maurice Lévy, dans cette étonnante histoire. Tout commence au siège de Renault à Boulogne-Biancourt, fin août 2010. À leur retour de vacances, parmi leurs courriers, plusieurs dirigeants découvrent une lettre anonyme. L'auteur affirme que des salariés de Renault seraient corrompus. Parmi eux, un ingénieur de premier plan. « J'ai vu M. Balthazar Michel négocier un pot de vin. » Michel Balthazar, l'un des noms les plus respectés chez Renault. Membre du comité de direction, il a 30 ans de maison. L'information remonte aussitôt jusqu'à Carlos Ghosn, le PDG du groupe Renault-Nissan. Quelques jours plus tard, il en parle à son numéro 2, Patrick Pellata. « Carlos Ghosn me dit « Tiens, au fait, t'as entendu parler de cette lettre de dénonciation sur Michel Balthazar. » Il enchaîne en disant « Tu sais, on en avait parlé, lui, pour qu'il devienne le patron de la Russie. » Et j'ai dit « Oui, oui, c'est toujours la meilleure solution. » « Mais bon, on va attendre un peu que cette affaire se décante et puis donc on prendra la décision plus tard. » La sécurité de Renault est chargée d'éclaircir l'affaire. Basée au Plessis-Robinson, elle est baptisée DPSG, Direction de la Protection du Groupe. Une sorte de police interne à Renault qui recrute notamment d'anciens barbouzes. L'enquête est confiée à Dominique Gevray, un ancien membre de la DPSD, les renseignements militaires. Car Gevray a une source en or, un mystérieux informateur qu'il est le seul à connaître, désigné au sein de la sécurité de Renault par son sobriquet, le Belge. Le Belge, c'est un militaire belge que j'ai connu lorsque j'étais en fonction à la DPSD, que j'ai eu en formation. Il travaillait pour un service de renseignement belge et à côté, il était enquêteur ou détective privé, si vous voulez. Et il se vantait de pouvoir avoir des informations pointues dans le domaine financier. Je savais qu'il était capable de dire si un tel avait un compte sur tel point du globe, quelle banque, quel numéro de compte et l'avoir qu'il y avait sur ce compte. En plus de Michel Balthazar, la lettre anonyme mentionne un autre homme. Le petit jeune qui travaille avec Oscas et qui a vite compris comment ça marche pour remplir son compte en banque. Il est identifié par Renault comme étant Mathieu Tenenbaum, un jeune ingénieur de 33 ans. Ces noms ont été donnés aux Belges et donc il a trouvé au bout de deux semaines, il a dix jours, c'était très rapide. Au bout de dix jours, il a trouvé des premières informations bancaires les concernant à l'étranger. Des informations explosives. Michel Balthazar aurait un compte au Liechtenstein. Mathieu Tenenbaum, un compte en Suisse. Le Belge affirme même qu'un troisième ingénieur, qui n'est pas cité dans la lettre anonyme, possède lui aussi un compte en Suisse. Bertrand Rochette. De graves accusations sur trois salariés modèles. Pourtant, le directeur général de Renault ne pose aucune question sur l'origine de ces informations à son directeur de la sécurité, Rémi Pagny, le chef de Dominique Gevray. Rémi Pagny, ce qu'il nous dit, c'est que lui, il a une filière, secrète évidemment, c'est fait en dehors de Renault, pour accéder à des comptes bancaires. Et il nous donne le nom des banques où l'argent est déposé pour les trois. On n'a aucun papier qui vienne d'une banque, etc. On n'a rien du tout. Ça, on le croit. Cela n'empêche pas les dirigeants de Renault de vouloir en savoir plus. Combien les trois hommes ont-ils touché ? Et surtout, qui les paie ? Dominique Gevray repart en Belgique. Il en revient avec des notes écrites par sa source, barrées d'un tampon confidentiel. Dans le monde du renseignement, on appelle cela des blancs. Sur celui-ci, le Belge mentionne le nom de la banque suisse ou Bertrand Rochette aurait un compte. La micro-banque, à Lausanne. Gevray transmet ces blancs à l'un de ses collègues de la sécurité chez Renault, Marc Tixador, un ancien policier. Dominique Gevray remet ces blancs à Marc Tixador, qui les remet en forme dans des comptes rendus qui ensuite seront transmis à la direction de la société Renault. Marc Tixador, à aucun moment, n'ajoute quoi que ce soit, aucune information, même aucun commentaire dans ses comptes rendus. Il se contente simplement de remettre en forme les blancs qui lui sont remis par Dominique Gevray et qui émanent de la source. Dans ses rapports, Marc Tixador récapitule les sommes versées aux trois cadres. 180 000 euros aurait transité sur le compte de Michel Balthazar. 551 600 euros sur celui de Mathieu Telenbaum. Et seulement, si l'on ose dire, 45 000 euros sur le compte de Bertrand Rochette. L'argent emprunterait des circuits complexes via Malte ou Chypre. En moins de trois mois, le Belge serait même remonté jusqu'au commanditaire de la corruption. Deux entreprises chinoises. La China Southern Power Reed, une entreprise publique d'électricité. Et Avic, une holding aéronautique qui est aussi actionnaire d'un constructeur automobile chinois. La Chine serait derrière cette opération d'espionnage. Des informations alarmantes que Renault prend très au sérieux. On voit des flux financiers qui nous montrent qu'ils ont reçu de l'argent. Et vraisemblablement sur le véhicule électrique, puisque tous les trois sont impliqués en fait dans le développement des véhicules électriques. Le véhicule électrique. Un projet ultra sensible pour Renault, qui se flatte à l'époque d'être en avance sur ses concurrents. Quelques mois plus tôt, au salon de l'auto de Francfort, la marque avait frappé un grand coup. Quatre modèles électriques chez un seul constructeur. La stratégie annoncée par Renault se lit avec évidence. De la Twizy Z2 avec deux occupants en tandem pour la ville, à cette Zoé Z2 de moins de 4 mètres, avec son toit alvéolé qui rappelle les capteurs solaires. L'avenir s'annonce électrique. Quand on cumule le fait que le parc automobile va augmenter, que le prix du pétrole va augmenter, que les contraintes de l'environnement vont augmenter, vous n'avez pas d'autre solution pour l'industrie automobile que le zéro émission. L'affaire est grave. Des salariés de Renault vendraient à une puissance étrangère les secrets d'un programme stratégique. Pour le PDG, il faut agir. Et vite. Carlos Ghosn me dit, bon, il faut arrêter cette affaire, maintenant, là, il faut passer à l'acte. Il faut virer les gens. Et là, il me sort un truc assez américain. De toute façon, quand on a perdu confiance dans quelqu'un, c'est normal de s'en séparer quand c'est les cas de dirigeants. Mais ça, c'est pas... On peut pas faire ça en France. Un autre salarié s'inquiète des mesures expéditives voulues par le patron. L'ancien policier Marc Tixador. Marc Tixador, elle va alerter la direction de Renault pour dire, attention, vous ne pouvez pas licencier des salariés sur le fondement de ces informations. Il ne s'agit que de renseignements. Il ne s'agit pas de preuves. Moi, je voudrais qu'on aille voir les gens du gouvernement qui s'occupent de contre-espionnage et qu'on leur explique un peu où on en est. Et là, Carlos Ghosn se met un peu en colère après que j'ai résisté en disant, non, mais tu sais, ces connards, ils vont faire fuiter ce truc-là. Les Chinois vont prendre des mesures de rétorsion contre Nissan et on ne peut pas se permettre ça. C'est vrai que Nissan est en pleine croissance en Chine à l'époque. Nissan qui appartient au groupe Renault. Alors que faire ? Décision est prise de convoquer les trois cadres dans l'espoir qu'ils avouent leur trahison. Et les dirigeants de Renault ne vont pas faire les choses à moitié. Ils décident d'adopter des méthodes policières. Les trois suspects vont être interrogés simultanément dans trois bureaux distincts. Un système d'écoute est même mis en place, dissimulé dans des armoires. À l'autre bout, le directeur de la sécurité de Renault, Rémi Pagny. En direct, il envoyait, tiens, un tel vient de dire ça et il s'est dû lui poser ça comme question. Un tel vient de dire ça et il s'est dû lui poser ça comme question. L'idée, c'est d'écouter ce qui se dit pour que si jamais il y en a un qui craque, on puisse tout de suite poser les questions aux deux autres. Et pour les faire craquer, les interrogateurs ne vont pas prendre de gants. On croirait presque entendre de vrais policiers, comme Patrick Pellata face à Bertrand Rochette. Soit tu arrives à retrouver tout seul ce qui s'est passé, soit sinon nous, on est obligé d'aller au pénal. Si on va au pénal, à ce moment-là, ça devient vite une grosse, grosse affaire. Renault préférerait éviter le scandale. L'entreprise espère que les cadres avouent et démissionnent, sans faire d'histoire. Dans le bureau voisin, face aux dénégations de Mathieu Thelenbaum, le petit jeune de la lettre anonyme, le directeur juridique de Renault se prend pour un célèbre commissaire de police. Le directeur juridique tente alors un coup de bluff. Lui faire croire que ses complices entendus au même moment viennent d'avouer. Des comparses n'ont pas adopté cette attitude dans les minutes qui vont passer en même temps. C'est tout ce que je peux te dire. Alors s'il y a des confrontations entre vous, là ça va être ennuyeux. J'attends d'être confronté avec... Mais les cadres opposent une résistance inattendue. Voir se rebellent, comme Michel Balthazar, face à son directeur des ressources humaines. Le plan a échoué. Les trois hommes nient tous avec vigueur. Cela n'ébranle pas les dirigeants de l'entreprise qui les mettent à pied le jour même. Mais très vite l'affaire s'ébrouille. Trois jours plus tard, elle fait la une du JT. L'affaire maintenant qui fait beaucoup de beau et chez Renault, la firme elle-même n'hésite pas à parler d'intelligence économique, en clair d'espionnage industriel. Trois de ces cadres ont été mis à pied, des salariés de très haut niveau dans la société. Ils auraient diffusé à l'extérieur des informations sur la voiture électrique, qui est vraiment un enjeu stratégique pour le constructeur. Le ministre de l'Industrie lui-même, Eric Besson, souligne la gravité de l'affaire. C'est un péril globalement pour l'industrie française. C'est l'expression « guerre économique » là pour le coup parfois outrancière est adaptée. Et c'est quelque chose, une chose à laquelle nous devrons veiller à l'avenir, oui, clairement. Malheureusement, l'affaire paraît sérieuse. Renault comptait régler cette histoire dans la discrétion. C'est raté. Résultat, quand les trois cadres sont convoqués pour leur licenciement, une semaine après leurs interrogatoires, les caméras se bousculent au siège de Renault. A la sortie, Michel Balthazar, l'homme qui était sur le point d'être nommé patron de Renault en Russie, ne fait plus partie de l'entreprise. Renault porte contre moi des accusations très graves, que je réfute totalement. Il m'a été exposé des faits que je réfute également, complètement. À partir de là, je considère que c'est une grave atteinte à ma dignité, à mon intégrité. Et donc je n'ai qu'un seul objectif, c'est maintenant de faire reconnaître que je ne suis pour rien dans cette affaire. Devant les caméras, Michel Balthazar se montre combatif. Mais en réalité, c'est un homme à terre que rencontre son avocat quelques jours plus tard. Il est dans un état d'émotion absolu, absolu. Comme rarement j'ai vu un homme s'écrouler et avoir du mal à rester, à se relever. C'est un homme qui faisait corps avec son métier, qui faisait corps avec Renault. Il avait toute sa vie travaillé pour Renault. Il était absolument impossible que ce fût un traître. D'une même voix, les trois accusés proclament leur innocence devant les caméras. Je me défendrai jusqu'au bout dans cette affaire. Je veux vraiment, pour ma famille, pour moi, et même vis-à-vis de mon honneur, vis-à-vis de mes collaborateurs, des gens avec qui j'ai travaillé depuis si longtemps, je veux vraiment être lavé de ces infirmiers. Je n'ai jamais été approché par des entreprises chinoises, ni par d'autres constructeurs. Je n'ai pas de compte en banque à l'étranger et je suis totalement transparent. Maintenant que l'enquête est dans les mains de la justice, j'ai hâte qu'on vienne vérifier mes comptes, mon PC, mon téléphone, toutes mes affaires. Car désormais, l'affaire n'est plus seulement médiatique, elle est aussi judiciaire. Renault a déposé plainte pour vol en bande organisée, livraison d'informations à une puissance étrangère, corruption et association de malfaiteurs. Les policiers de la Direction Centrale du Renseignement Intérieur, le contre-espionnage français, sont chargés de l'enquête. C'est une enquête qui va aboutir très vite à un soupçon sur la crédibilité des renseignements bancaires fournis. car il était assez improbable qu'une société privée puisse obtenir des renseignements aussi précis, pas tellement sur un numéro de compte, mais sur les flux financiers ayant affecté ces comptes. Le procureur demande aux autorités du Liechtenstein et de Suisse de vérifier l'existence des comptes bancaires prêtés aux trois cadres. L'enquête commence à peine, mais le PDG de Renault, lui, n'a aucun doute. Carlos Ghosn, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Trois semaines après le début de l'affaire, Carlos Ghosn s'exprime pour la première fois. On a entendu les trois cadres qui ont été licenciés. Ils clament leur innocence. Est-ce que vous, vous avez eu des preuves formelles de leur culpabilité ? Écoutez, nous avons des certitudes. On n'avait pas de certitudes, on ne serait pas là. Mais il faut savoir, si vous voulez, comment ça se passe dans une entreprise de la taille de Renault. Il y a des dizaines de personnes qui sont impliquées dans cette recherche. Il y a un comité de déontologie qui se penche sur l'affaire, qui est composé par six membres du management. Il y a des services de sécurité qui se penchent aussi. Il y a le management directement responsable, le management de l'ingénierie, le management des opérations. Et toutes ces personnes arrivent à des conclusions. Une fois que ces conclusions sont là, elles les partagent avec moi. À partir de ce moment-là, moi, je dois prendre une décision en ayant en tête le fait que ma mission, c'est de protéger Renault. Mais on peut imaginer que ces preuves, vous ayez du mal à les détailler. Mais est-ce qu'elles sont, par exemple, d'ordre financier ? Est-ce qu'elles sont des témoignages internes ? Est-ce que vous avez des choses concrètes ? Elles sont multiples, si vous voulez. Et c'est bien pourquoi nous avons déposé une plainte contre X. Le PDG est sûr de lui. Mais en coulisses, chez Renault, on est de moins en moins serein. Les dirigeants commencent à s'interroger sur la fiabilité de l'informateur de Dominique Gevray, l'ancien espion devenu membre de la sécurité de Renault. Une directrice de chez Renault avec qui je prenais le café me dit « Dominique, faites attention, la hiérarchie va vous lâcher. » Le courage et pas leur qualité première, la hiérarchie va vous lâcher, Dominique, c'est sûr. Je cogite et c'est là que je décide d'acheter sur Internet, avec ma carte bancaire, un stylo enregistreur, du petit, très efficace. Ce stylo espion, il va l'utiliser quelques jours plus tard, lorsqu'il est convoqué pour un entretien à peine croyable. Six mois après la réception de la lettre anonyme, un mois après le licenciement des cadres, c'est seulement maintenant que les dirigeants de Renault s'intéressent aux méthodes d'enquête de leur service de sécurité. Dominique Gevray fait face au directeur de la sécurité, au directeur juridique et à l'avocat de Renault. Les trois hommes veulent savoir qui est le Belge. Mais Gevray résiste, il veut protéger sa source. L'avocat de Renault tente alors et subtilement d'en savoir plus. Le directeur juridique commence à paniquer. Le directeur juridique Christian Husson découvre que, en fait, tout est passé par une seule personne. Quand Christian Husson me raconte ça, oula, je pense à me dire, bon, on est dans les mains de cette personne, en fait. Si jamais ce qu'il raconte, c'est des craques, on n'est pas bien. Patrick Pellata ne le sait pas encore, mais la situation ne va pas s'arranger. Car depuis le début, un homme suit toute l'affaire de près, Philippe Closjanson. Un ancien cadre de Renault mis à la porte en 2009. Début janvier 2011, je découvre par la presse et par les ondes que 3-4 de l'entreprise sont accusés d'espionnage industriel. Je suis stupéfait d'apprendre ça et ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille parce que je me suis dit, tiens, il peut y avoir une similitude avec mon affaire. Quelques années plus tôt, Philippe Closjanson était directeur du marketing et chargé des sites internet de la marque. Un cadre sans histoire, jusqu'au 19 novembre 2009, quand il est convoqué par son directeur des ressources humaines. Je me rends à ce rendez-vous dans l'état d'esprit de faire un point sur mon évolution professionnelle. Donc voilà, sans plus. Et donc il démarre, très bien, il me dit, oui, j'ai eu de bons échos, très bien. Passé les formalités d'usage, l'EDRA change de ton. Il met la main sur une chemise bleue en carton. Il me dit, j'ai autre chose. Je lui dis, ben, quoi ? Il me dit, j'ai la preuve, en tapant peut-être deux fois sur la chemise bleue, je m'en souviens bien parce que c'est quand même un événement assez marquant, un chemise blanc, j'ai la preuve que tu touches de l'argent de la part d'un prestataire et que tu reçois ça sur des comptes à l'étranger. Les preuves sont flagrantes. Je lui dis, écoute, Bernard, je ne comprends pas bien. Mes patrons me connaissent. J'ai toujours dans ma carrière fonctionné de manière droite et intègre. Donc voilà, j'essaye d'argumenter. Et le problème, c'est que c'est un dialogue de sourds puisque lui ne démore pas de ce qu'il a à l'intérieur de cette chemise bleue et il refuse à 100% de me montrer ses preuves et d'ouvrir cette chemise. Nous sommes un an avant l'affaire des trois cadres. Le mobile est différent, mais les accusations se ressemblent étrangement. Claude Jansson n'est pas accusé d'espionnage industriel, mais d'avoir favorisé un sous-traitant en échange de fortes sommes d'argent. Là encore, via un compte bancaire à l'étranger. Il est licencié, mais il ne l'ose pas attaquer Renaud, notamment de peur de se griller professionnellement. Il en reste là jusqu'à ce qu'éclate l'affaire d'espionnage. Il décide alors de contacter un avocat pénaliste, Éric Moutet. Philippe arrive, on s'entend très très bien, ça se passe très bien, et on prend tout de suite la décision de mettre les pieds dans le plat. Je contacte donc des gens du Parisien. Ce qu'on n'avait pas prévu, et ce qui a donné une étincelle absolue à son intervention, c'est que le Parisien, au départ, devait faire une demi-page à l'intérieur de son journal, et Philippe m'appelle le lendemain matin pour me dire « Éric, allez acheter tout de suite le Parisien », et je descends en bas au kiosque, et je vois, première page du Parisien, avec la tête de Claude Jansson, le nouveau témoin qui accuse Renaud. Une nouvelle victime clame son innocence. Deux mois après le début de l'affaire des espions, les doutes s'accumulent autour des accusations de Renaud. Tout va exploser quelques jours plus tard. La justice française reçoit la réponse de la Suisse sur les comptes bancaires attribués aux trois salariés accusés d'espionnage. Les autorités suisses fédérales de Berne transmettent au parquet de Paris l'information suivante, très officielle, ces comptes n'existent pas, ni à Lausanne, ni à Zurich. C'est toute l'accusation qui tombe dans l'affaire de prétendu espionnage industriel chez Renaud. Cet après-midi, le procureur de Paris a blanchi les trois cadres de l'entreprise. Dans l'état actuel de nos investigations, Renaud n'est peut-être pas victime de salariés indélicats, mais victime éventuellement d'escrocs. Catastrophe pour Renaud. Tout était faux. L'entreprise ne serait plus victime d'espionnage, mais d'escroquerie. Carlos Ghosn retourne chez TF1 faire amende honorable. Carlos Ghosn, bonsoir. Vous aviez déclaré au mois de janvier dans le journal Leclerc Chazal que vous aviez des certitudes et des preuves multiples concernant l'espionnage dont vous pensiez être victime. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous vous êtes trompé. Quelle conclusion en tirez-vous ce soir ? Écoutez, je me suis trompé. Nous, nous sommes trompés. Et d'après les conclusions que nous avons entendues du procureur de Paris, il semble que nous ayons été trompés. C'est-à-dire que ceci n'est pas parti de rien. Il est parti d'un certain nombre d'informations qui manifestement auraient été trompées. Ceci étant dit, nous assumons la situation. La première chose que je voudrais dire, c'est présenter mes excuses personnelles et au nom de Renaud, à Michel Balthazar, à Mathieu Tenenbaum et à Bertrand Rochette. Renaud trompé, Renaud escroqué, mais par qui ? La mystérieuse source du service de sécurité aura-t-elle tout inventé ? C'est ce qu'affirme aujourd'hui Dominique Gevray, son contact chez Renaud. Pourquoi le Belge donnerait des fausses informations ? Mais pour avoir de l'argent, tout simplement. Au final, c'est quoi ? C'est le pognon. Au final, c'est le pognon. Le Belge existe bel et bien. Il a été entendu par la justice française, mais il affirme qu'il n'a jamais participé à cette enquête, jamais fourni le moins dans le compte bancaire. D'après l'enquête, l'escroc serait en fait un salarié de Renaud. Les Blancs, ces fameuses notes fournies par le Belge, auraient en réalité été écrites par Dominique Gevray lui-même. Ce que l'ancien Barbouse n'y farouchement. Je maintiens mordicus que le Belge m'a donné des informations. Voilà, moi, je tombe des nus. Moi, quand je sais, quand je vois que le Belge me balance et dit qu'il est au courant de rien, je tombe des nus. Pourtant, le Belge a bien été mis hors de cause par les juges. Fait surprenant, de tous les salariés de Renaud impliqués dans l'affaire, le seul qui a un compte en Suisse, c'est Dominique Gevray, à Lausanne, à la banque cantonale vaudoise, sur lequel se trouvent 60 000 euros. Cet argent, issu des caisses de Renaud, devait servir à payer le Belge pour ses soi-disant tuyaux en or. Mais il n'en a jamais vu la couleur. Alors, au final, oui, le Belge n'a jamais été payé. Moi, il était hors de question que je passe le porte-valise avec 60 000 euros, que je traverse la frontière française et que je traverse la frontière belge avec 60 000 euros dans une mallette pour les remettre aux Belges. C'était hors de question. C'était très clair dès le départ. Je lui ai dit, tu viens à Lausanne, tu récupères ton argent et ben, c'est terminé. Sauf qu'il ne l'a jamais fait, il n'était pas pressé. Il savait que Renaud, c'était une grosse boîte, c'était sérieux, qu'il serait payé. Voilà. Donc, il a attendu, il a attendu, D'après lui, l'affaire a éclaté avant que le Belge ne vienne récupérer son dû. Mais selon l'enquête, Dominique Gevray aurait toujours eu l'intention de garder cet argent pour lui. Mis en examen pour escroquerie, il fait 8 mois de préventive à la santé. 11 ans plus tard, il n'a toujours pas été jugé. Un procès très attendu par les victimes et pas seulement les faux espions. Au Luxembourg, un homme a découvert toute l'affaire grâce à la police française. Antonio Dorégo, un ancien salarié de Renaud dans le Grand-Duché. En 2009, l'ambiance se dégrade au sein de l'entreprise. Certains collègues sont licenciés, ils quittent Renaud. Deux ans plus tard, en pleine affaire des faux espions, il reçoit un appel de la DCRI, le contre-espionnage français. Les policiers ont trouvé un dossier à son nom lors d'une perquisition chez Renaud. Il va les voir. Il y avait trois personnes, donc les deux fonctionnaires de la DCRI plus une personne qui tapait. Ils avaient un dossier, effectivement, avec toutes les pièces qu'ils m'ont montré, m'ont montré pratiquement vraiment énormément de choses de cette fameuse perquisition. Ils me disent « Et ce compte-là, est-ce que c'est à vous ? » Je regarde et je dis « Non, non, jamais. C'est crédit de banque, un compte à la crédit de banque, mais un compte où j'avais 600 ou 700 000 euros dessus. Et je dis « Ben non, je serais vraiment content d'avoir ça, mais non, c'est pas, non, non, pas du tout. » Là encore, Dominique Gevray aurait sollicité sa source, le Belge, pour enquêter sur un supposé compte bancaire. Un compte fictif, une fois de plus. Et là aussi, Renaud a payé pour ces informations. 17 800 euros, exactement. Ils étaient quand même assez intelligents, les gens qui faisaient ces enquêtes, parce qu'ils avaient un but précis, c'était prendre de l'argent, parce qu'ils en ont pris quand même pas mal. Ils savaient monter les dossiers, ils faisaient attention à ce qu'ils livraient et ils savaient surtout que de l'autre côté, on l'attendait comme rapport. Ils le savaient, ils l'avaient compris. Donc ils tournaient ça très habilement. Plus d'un an avant l'affaire, les faux espions, Dominique Gevray aurait fourni des enquêtes bidons sur les salariés de l'entreprise. Et il faudra ce scandale pour mettre un terme à ces pratiques. Trois mois après la mise à pied des cadres, les sanctions tombent chez Renault. C'est d'abord l'heure des comptes pour la direction de Renault après la fausse affaire d'espionnage qui a fait tant de bruit. Un conseil d'administration extraordinaire vient de se terminer. Carlos Ghosn reste à son poste. Quatre cadres dirigeants, dont le numéro 2, Patrick Pellata, présentent leur démission. Le PDG Carlos Ghosn sauve sa peau. Mais quatre de ses lieutenants prennent la porte. Tous ceux qui avaient participé aux interrogatoires des faux espions trois mois plus tôt. Le directeur de la sécurité, le directeur général, Patrick Pellata, le directeur juridique et le DRH des cadres dirigeants. Aujourd'hui encore, Pellata ne se fait qu'un seul reproche. Avoir été trop docile avec son patron quand il lui demandait de virer les trois cadres. Vraiment, je pense que le plus grand regret de toute ma carrière, c'est que j'aurais dû désobéir. Quand je dis à Ghosn, il faut aller voir la police, le gouvernement, le contre-espionnage, c'est la seule porte de sortie raisonnable que je vois à cette affaire. Et je suis encore sidéré qu'il n'ait pas voulu le faire. Et je suis aussi sidéré quand je me regarde moi-même de ne pas avoir désobéi. C'est ça, mon énorme regret, c'est celui-là. Les faux espions ont été indemnisés par Renaud. Une transaction secrète qui avoisinerait les 9 millions d'euros pour les trois a sorti d'une clause de confidentialité. Michel Tuddenbaum. a même retourné travailler chez Renaud. Reste une autre question. Dominique Gevray est-il l'auteur de la lettre anonyme qui a tout déclenché ? Le mystère, à ce jour, reste entier. Mais il y a un salarié dont le dénonciateur serait connu. Ce salarié, c'est Philippe Claude-Janson, le directeur marketing, que Renaud accusait en 2009 d'avoir été corrompu par un fournisseur. « Plusieurs personnes dans cette affaire et dans le volet Philippe Claude-Janson ont confirmé qu'il y avait une source qui l'a désignée expressément comme ayant touché des pots de vin. » Une source à l'origine de la dénonciation et pas n'importe laquelle, l'un des plus grands patrons français, Maurice Lévy. Il fut PDG de Publicis de 1987 à 2017. Publicis, l'agence de publicité historique de Renaud. « Ce sera rien » Dominique Gevray, l'enquêteur de Renaud, affirme avoir entendu une conversation entre son collègue du service de sécurité, Marc Tixador, et Maurice Lévy. C'était en 2009. « J'étais dans la voiture quand Maurice Lévy a téléphoné. Mon collègue m'a fait signe de me taire. Il y avait le haut-parleur. J'ai entendu Maurice Lévy qui disait qu'il y aurait un certain Philippe dans tel service qui toucherait de l'argent de la part de telle société. » Devant les enquêteurs de la DCRI, Marc Tixador confirme le rôle de Maurice Lévy dans l'affaire Clos-Janson. « L'affaire ne démarre pas sur des lettres anonymes, mais sur une dénonciation faite par M. Maurice Lévy, le patron de Publicis. Cette personne avait communiqué qu'un prénommé Philippe touchait chez Renaud. Sous-entendu qu'un employé bénéficiait de peau de vin. » À partir de ces informations, Renaud identifie Philippe Clos-Janson. Maurice Lévy aurait même cité l'entreprise l'ayant corrompu. « C'est moi qui les ai sélectionnés avec la direction des achats, la direction marketing, dans le cadre d'un appel d'offres. On avait consulté 11 prestataires et celui qui est sorti en tête, c'était Full6. » Alors une question se pose. Maurice Lévy voulait-il faire payer le choix d'un concurrent de Publicis ? Selon l'ancien directeur général de la marque Losanges, Maurice Lévy se sentait en terre inconquis chez Renaud. Comme le jour où la filiale coréenne du groupe abandonne Publicis pour une autre agence. « Quand la Corée a décidé de ne plus utiliser Publicis en Corée, Maurice Lévy prend l'avion, va passer un serment au patron Renaud de la Corée. » Donc ça, non. Ça, pour moi, c'est juste inacceptable. Ça démontre une relation dans laquelle Publicis et Maurice Lévy tout particulièrement se croient installés. Ils pensent qu'il a des droits sur Renaud. Toujours est-il que Renaud prend les déclarations du publicitaire au sérieux et demande à son service de sécurité d'enquêter. et donc on sollicite le Belge encore et là, le Belge trouve un compte bancaire offshore au nom de M. Claude Lançon. Un compte avec 300 000 euros. En fait, un compte fictif, une fois de plus. Dominique Gevray aurait profité de la dénonciation de Maurice Lévy pour escroquer Renaud. Ce qu'il conteste, accusant là encore le Belge. En tout cas, la justice l'a confirmé depuis, Philippe Claude Lançon n'était pas corrompu et il a déposé plein de contrix pour dénonciation calomnieuse. Il ne suffit pas qu'il y ait dénonciation pour poursuivre quelqu'un devant un tribunal. Il faut que cette dénonciation soit calomnieuse. C'est-à-dire que la personne, au moment où elle porte une dénonciation susceptible d'avoir des conséquences, sache que c'est faux. Et c'est en ça que ça devient calomnieux. C'est toute la question. Maurice Lévy a-t-il lancé ces accusations de bonne foi ? En 2020, il est entendu sous le statut de témoin assisté. La juge d'instruction va savoir comment il a appris la supposée corruption d'un salarié de Renault. Maurice Lévy répond qu'une ancienne employée de Publicis, travaillant chez Full6, lui aurait fait des confidences. Elle est venue me trouver pour me dire « J'ai des faits graves à vous rapporter. Je suis extrêmement embêté par ça et je voudrais vous les confier. » Je l'ai écoutée et ce qu'elle disait, c'est « J'ai le sentiment très fort qu'il se passe des choses troubles et que quelqu'un chez Renault touche des commissions. » Problème. Le patron de Publicis n'a jamais voulu révéler le nom de cette supposée informatrice. Philippe Claude-Janson et Maurice Lévy ont été entendus ensemble par la justice lors d'une confrontation. Les choses avancent. Elles nous permettent de consolider notre conviction. C'est-à-dire que plus on avance, nous dans le dossier et plus on est convaincu qu'effectivement Philippe a été victime d'un coup monté. Voilà, ça c'est clair. Je sais ce que c'est que de concourir à un appel d'offres. C'est pas parce que vous ne remportez pas une affaire que derrière tous les coups sont permis. si c'est avéré c'est complètement inadmissible. Au final, Philippe Claude-Janson aurait été deux fois victime. D'abord des accusations de corruption lancées par Maurice Lévy. Victime ensuite de l'enquête de la sécurité de Renault lui attribuant un faux compte bancaire aboutissant à son licenciement. Depuis, il a lui aussi été indemnisé et réintégré par Renault. Ce qui n'efface pas les blessures et les questions qui subsistent. Malheureusement, dans ce genre de choses, il ne faut pas oublier qu'il y a des êtres humains et les êtres humains, on est des victimes à chaque fois. J'estime qu'il y a eu une injustice flagrante. Je souhaite savoir qui a monté cette injustice. Maurice Lévy, qui conteste avoir nommément désigné Claude Jansson à risque une mise en examen pour dénonciation calomnieuse. Dans cette affaire, comme dans celle des faux espions ou celle du Luxembourg, aucun dirigeant de Renault n'a été mis en cause par la justice. Toujours est-il qu'à la tête du groupe, on ne semblait pas très curieux des méthodes employées par le service de sécurité. Franchement, moi je ne connais pas les pratiques des... Je ne sais pas ce qui est légal là-dedans, ce qui ne l'est pas. Je n'en sais rien. Je n'ai rien à voir avec un esprit de flic ou de contre-espion. Je ne sais pas comment on fait ces choses-là. Il y a un manque de contrôle. Il y a peut-être aussi ce qu'on a rencontré dans d'autres affaires, cette sacralisation des enceintes du renseignement. On ne sait pas très bien comme ils le font, mais ils ont des résultats. Donc ne regardons pas comme ils le font. Il y a peut-être ça aussi dans l'esprit d'un certain nombre de personnes chez Renaud, mais de là à abolir toute espèce de vérification, de contrôle de la qualité du renseignement fourni et de crédibilité de ce qui est fourni. C'est un peu étonnant. Dominique Gevray attend toujours la date de son procès pour escroquerie. Plus de 11 ans après le scandale des faux espions de chez Renaud, l'affaire n'a pas encore livré tous ses secrets. Dans quelques instants, notre documentaire continue. on vous racontera plus précisément le système mis en place par Renaud pour rémunérer le soi-disant informateur, le belge. Ce soir, avec moi, deux invités. Benjamin Cuc, bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez consacré deux livres au groupe automobile. Carlos Ghosn, Autopsie d'un désastre, c'est le titre du premier. Deuxième. Du deuxième. Et le premier, ça s'appelle Le livre noir de Renaud. Comme ça, c'est clair. Mathieu Suc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste chez Mediapart. Vous avez écrit un livre qui lui est intitulé Renaud, ni d'espion. Sans point d'interrogation. Là, on a vu que c'était des faux espions. Il en existe des vrais ? Non, il s'agissait de ceux-ci ou plutôt de ceux du service de sécurité qui ont oeuvré. dont on va reparler. Mathieu, justement, vous avez rencontré les faux espions de Renaud. Les trois qui ont été licenciés ? Alors, ils sont soumis à une clause de confidentialité. Donc, Renaud leur a versé de l'argent. Et la contrepartie, c'est qu'ils n'ont pas le droit de parler à la presse. Bon, Mathieu Suc, on découvre Carlos Ghosn sur le plateau du 20h. Donc, il livre en pâture, il n'y a pas d'autre mot, trois salariés, alors qu'il n'a pas de preuves. Qu'est-ce qui lui a pris à ce moment-là ? En fait, il rejoint au parking la tour de TF1. Il monte dans l'ascenseur et l'attendent au rez-de-chaussée ces deux communicantes, celles payées par Renaud et celles qui viennent d'une boîte privée qui lui est dédiée. Et les deux femmes, elles ont un étage pour rejoindre le 20h de Claire Chazal. Le mettent en garde, brièvement, bien sûr, parce que la DCRI, à l'époque, a fait remonter à Renaud « Attention, l'histoire n'est peut-être pas celle que vous croyez, vous allez voir une surprise ». Et par ailleurs, les avocats se parlent entre eux et l'un d'eux, côté faux espions, alertent celui de Renaud en lui disant « Fais attention, mon client est vraiment innocent et c'est pas simple ». Il n'a pas voulu le croire. Ces deux femmes, lui, répètent tout ceci et lui leur répond « Non, mais je vais dire qu'on a des preuves parce que sinon, texto, je vais passer pour un con ». Benjamin Cuc ? Oui, c'était assez effrayant. D'ailleurs, il dit « Non, j'ai des certitudes, on n'a pas de preuves formelles, mais on a des certitudes, on a des éléments probants ». Il reste toujours comme ça. Il dit « J'y vais ». Là, il est l'incarnation de Renaud quand il y va, mais quand il revient trois mois plus tard ou deux mois plus tard, plutôt, pour redire, il ne dit pas… Pour s'excuser ? Pour s'excuser, pour présenter ses excuses aux trois pauvres messieurs qui se sont faits vraiment lynchers et conchiers. Il dit « Nous avons été enduits d'erreur ». Et il ne se prend pas pour Louis XIV qui parle de lui à la première personne du pluriel. Non, c'est là, il se met derrière un paravent de dire… La faute collective, quoi. La faute collective. Alors, ce qui est frappant, quand même, c'est que les dirigeants de l'entreprise réalisent très tardivement que les accusations, elles sont proférées par une seule source qu'on ne connaît pas, un informateur non identifié. C'est un truc de pied-niquelé, ça. Oui, c'est totalement n'importe quoi. C'est du sous-téléphone arabe. C'est du « On m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit quand tu avais vu quelqu'un » et qui, en finale, ne repose sur rien. Mais ça ne repose sur rien. Depuis le Moyen-Âge, on sait en droit que c'est quand même la personne qui accuse qui doit porter la preuve de son accusation. Là, c'est « On m'a dit que tu avais touché de l'argent ». Surtout que les sommes qui sont en jeu que vous évoquez, ça va de 45 000 à 500 000 euros. 500 000 euros, ça peut commencer à justifier un espionnage industriel. Mais 45 000 euros, c'est même pas six mois de salaire d'un cadre moyen ou cadre supérieur chez Renault dans l'industrie. On ne va pas prendre le risque pour l'achat de l'équivalent d'une Laguna à l'époque ou d'une Safran. Bien sûr. On est en 2011. On sort d'une crise financière. Il y a une forte concurrence entre les groupes automobiles. Pas mal de parano. Est-ce que c'est un contexte idéal pour les escrocs ? Historiquement, Renault a toujours eu une culture du secret voire de la paranoïa. Il faut le savoir. Et de la sécurité intérieure. C'est vraiment une entreprise qui a toujours été verrouillée, canenassée. Les gens de la cellule A ne parlaient pas de la cellule B. Il n'y a pas de communication transverse. Et là, on constate une chose. c'est qu'il y a un type qui a compris cela et qui s'est sans doute servi du manque de communication interne à Renault pour gratter et se goinfrer sur le dos de l'entreprise. Qui évoquez-vous quand vous dites qu'il y a un type qui ? La personne qui sera finalement jugée et sans doute condamnée pour des affaires de... Pour l'instant, toute personne mise en examen reste présumée innocente. Vous pensez à Dominique Gevray qu'on voit beaucoup dans le documentaire ? Ou sinon aux Belges qui fournit des comptes en banque. Le fameux Belge. Il existe ou pas le Belge ? Oui, il a été interrogé par le juge d'instruction, le premier juge d'instruction qui instruisait le dossier. Mais je dois dire quand même qu'il faut lever cette ambiguïté. Le Belge n'est pas du tout suspecté par la justice vu qu'il n'y a aucune preuve qu'il ait participé activement à cette affaire. Il n'a pas touché d'argent et il n'avait pas de secret. En fait, ce que le dossier d'instruction établit, c'est que Dominique Gevray l'appelait pour vraisemblablement faire croire qu'il avait quelqu'un au téléphone. Il lui demandait de le rappeler et c'est tout. Si je peux me permettre, dans le genre de construction mentale et d'arnaque, je pense que c'est la plus grosse arnaque en termes de finances et en termes d'explosion de retentissement économique et national depuis les faux carnets d'Hitler dans les années 70 où il y avait un mythomane qui avait vendu au Stern ou au Spiegel en Allemagne des faux carnets d'Hitler qu'il avait rédigés lui-même où il racontait qu'il était malade et que... Et c'est du même acabit. C'est le type qui invente une propre histoire qu'il nourrit lui-même de sa propre mythomanie parce que ça lui rapporte de sommes confortables. Une dernière remarque ? C'est vrai qu'il y a ce côté les barbouzes qui manipulent des politiques niciens qui fait rire et qui... Mais par ailleurs, il y a ce phénomène de cour où tout le monde est à la fois terrorisé et a envie de faire plaisir à Carlos Ghosn et ce qu'il fait, ça va faire boule de neige. C'est-à-dire que le renseignement arrive et à chaque fois que vous passez à N plus 1, on grossit un peu et quand ça arrive à Ghosn, lui-même étant parano, il refait des demandes et le phénomène s'auto-alimente. Alors je précise au passage que Dominique Ghosn est toujours présumé innocent. C'est important de le dire. Alors, on vous raconte maintenant comment la source était payée. Intéressant. Sylvain Pâques a retrouvé justement la personne à qui Renault a demandé d'établir des fausses factures et vous allez voir que l'entreprise ne lui aurait pas tout dit. J'étais en contact avec Renault et puis un jour ils m'ont dit voilà, on a un souci, un prestataire qui effectue pour nous une prestation d'intelligence économique en Tunisie et qui ne pouvait pas ou ne voulait pas facturer directement Renault et donc il cherchait une solution. Renault m'a proposé, j'ai accepté, voilà. Donc là, pour moi, c'est une prestation réelle, existante, mais il y avait un problème de rémunération. C'est juste ça. L'affaire des recherches des comptes bancaires offshore, je l'ai apprise par les journaux. Il espérait que ce service rendu à Renault permettrait à son entreprise de décrocher de futurs contrats avec la marque. Et il s'était mis d'accord avec elle pour prendre une commission de 10% sur chaque fausse facture. Je faisais une facture d'un montant qui m'était indiqué, le versement était fait, je récupérais l'argent sur mon compte en Espagne et je le reversais à Renault en liquide et je l'ai fait même par virement. Je voyais régulièrement M. Gevray et ça se passait dans Paris, Montparnasse, dans un café, un restaurant, voilà quoi. Et heureusement, heureusement que j'ai fait des virements parce que sinon j'aurais jamais pu prouver que je payais Gevray. il avait un compte dans une banque suisse. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mathieu Suig ? Pour moi, on touche au cœur de cette affaire. C'est que Renault va accepter un système de fausse facture pour rémunérer des renseignements. Et là, c'est un micro-détail mais dans toute cette affaire, ce qui est intéressant c'est que combien même Balthazar, Rochette et Tannenbaum auraient été les pires des Matahari qui auraient livré des secrets industriels, à aucun moment de cette affaire, Renault ne respecte les règles du droit du travail. La manière dont ils vont licencier ces gens, la manière dont ils vont enquêter sur eux... On constate une chose, c'est qu'au moins cette affaire a mis en lumière le comportement de Carlos Ghosn vis-à-vis le comportement d'omni-patron, de patron mégalo. Oui, cela dit, il n'y a pas que Carlos Ghosn parce que je vais revenir sur quelque chose de saisissant qu'on a vu dans le documentaire et qui renvoie à ce que vous disiez, le non-respect du droit du travail, c'est cette enquête de flics qui est menée et quand ils leur disent mais on sait, à vous, on sait, c'est quand même des méthodes qui ne sont pas des méthodes d'entreprise. On dirait une garde à vue, on dirait une garde à vue un peu sévère mais historiquement, c'est pas tellement étonnant chez Renault et ça a toujours été comme ça. C'est des rapports chez Renault, il y a toujours eu des rapports aujourd'hui qui sont apaisés mais qui ont toujours été des rapports extrêmement tendus entre l'employeur et les salariés. On découvre d'ailleurs la place des mesurés prise par les services de sécurité de l'entreprise. On a l'impression qu'ils sont tout puissants et partout. Vous avez des gens qui sont des anciens policiers, des anciens militaires, des anciens des services qui se retrouvent dans une boîte privée, leur salaire va faire x2, x3 et on leur demande quand même pas grand-chose dans l'année. Ils ont une vie assez sympathique et quand arrive Ghosn qui fait un audit dans toutes les directions de Renault parce qu'il a sa réputation de cost killer et qu'il veut dégraisser, d'un seul coup, ces hommes-là aux services de sécurité se sentent en danger et on leur reproche de ne pas sortir une affaire et de coûter très cher à l'entreprise parce qu'ils ont des notes de frais. C'est un peu du chiffre en gros. Et c'est le moment où ils vont avoir une première affaire, ça va être en Russie, après on aura celle que vous mentionnez au Luxembourg, il y en a une en Belgique et bien sûr celle des trois fausses espions. Et en fait, ils se sentent à un moment obligés de justifier leur salaire parce qu'il y a une vraie raison économique, c'est qu'ils vont perdre la poule aux odeurs. Je viens à venir sur la phrase de Patrick Pellata, donc le directeur général du groupe qui s'exprime plusieurs fois dans le documentaire. Il dit « Je regrette de ne pas avoir désobéi. » C'est une leçon à méditer pour tous les dirigeants d'entreprise ? Mathieu Suc ? Je pense que c'est quand même assez compliqué de désobéir à Carlos Ghosn. Les témoignages qu'on a pu avoir des gens qui travaillaient avec lui, c'est compliqué. Il y a une autre phrase que dit Pellata, c'est quand il rapporte cette scène où à un moment Ghosn lui dit « Non mais, on va les virer parce qu'à partir du moment où on a un doute, la confiance est rompue et donc on les vire. » L'histoire est taquine parfois. Quand Carlos Ghosn va se faire virer de Nissan, il va reprocher exactement ce que lui a fait aux trois faux cadres. Il va dire « Mais on me vire sans preuve, pourquoi on me vire ? » Les dirigeants japonais ont appliqué sa propre doctrine. Benjamin Kuk, un dernier mot ? Je pense que c'est le début de la fin de Carlos Ghosn en fait. Cette affaire-là ? Cette affaire-là. Parce qu'on s'est rendu compte après huit ans qu'il n'était pas le super patron qui se vantait d'être parce que c'était un type aussi intelligent soit-il mais surtout un goinfre et qui n'a eu de cesse que de vouloir s'enrichir sur l'entreprise. Il a fallu qu'il y ait des coups prêts judiciaires pour mettre un terme à son hubris. Et c'est ça qui est un peu effrayant. C'est que personne ne disait non à Carlos Ghosn aussi bien dans l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise. Bien. Des propos qui n'engagent que vous-même. Merci messieurs. Merci. Ainsi se termine ce numéro d'affaires sensibles. Enquête signée Sylvain Pâques et Xavier Puyperou pour Capapresse. Vous pouvez revoir l'émission en replay sur franceinfo.fr rubrique magazine. Et bien sûr, nous, on se retrouve à la radio du lundi au vendredi à 15h sur France Inter. Bonsoir. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage